Non, je peux passer ici. Non, je peux passer là. J'ai chié. J'ai chié, j'ai chié, j'ai chié. À chaque fois, j'oublie que ça enlève Blizzard. Fais-lui la peau. J'aimerais bien. Mais à chaque fois, j'oublie ce petit détail qui est que le miel blanc est à prendre après. Non, avant. Avant Blizzard. Sinon, ça ne marche pas. Ah oui, mince. Je vais ce fight-là à refaire, du coup. Qu'est-ce qu'elle ne tienne ? Changement d'épée. Merci. Excusez-moi. Alors, on arrive là, on fait ça. Ça, ça va. Plus ou moins, si j'aurais arrêté de courir. Excusez-moi. C'est bon. Ah, il en reste encore un. Presque. Remarque ! Est-ce qu'on ne les ferait pas dès le début, celles-là ? Ce n'est pas le problème, c'est les guerrières qui viennent après. Par contre, il faut que je change d'épée. Au moins, il y a moins de raisons d'avoir un souci. Bon, maintenant, on sait. On sait qu'il y a Jean-Claude. Et qu'il y a aussi, comme d'habitude, des bestioles qui arrivent. On ne sait pas trop comment. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a des bestioles qui sont là. Ah, celle-là, je ne peux pas les buter, par contre. Et c'est de sorcellerie. Voilà. C'est une tête qui a roulé encore. Bon, tant pis pour le loot. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre avant le fight le miel blanc. Sinon, on ne va jamais y arriver. Si je le retrouve. J'ai trop de trucs. Miel blanc, miel blanc, miel blanc. C'est où ? C'est une potion blanche. Oui. Donc, on prend ça. Ça, ça nous met bien. Ensuite, on prend une hirondelle. Ensuite, on prend un blizzard. J'ai dit, on prend un blizzard, monsieur. Voilà. Maintenant, on va aller voir monsieur le professeur. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Les monstres ne arrivent pas tout de suite. Donc, on va d'abord prendre le glaive en acier. Et là, on lui défonce la gueule. Tout simplement. Elle va nous faire bla 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 bla. Elle extorte son glaive en mode « je vais le tuer ». Bla 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 bla. Je vais garder ma man. Je vais arriver des bestioles. Ils sont là. Bonjour, enchanté. On prend ça. On prend fort. J'ai déjà le truc anti-insacte dessus. C'est cool. Oh là là ! C'est vrai que j'ai une nouvelle combo là-dessus. Donc, lui, il est fini. Oh, lui, il est full life, par contre. C'est chiant. Je visais le monstre. Mais il y a le professeur derrière. C'est Gérald lui-même, il s'est dit non. Non, il me fait chier, lui, il est derrière. On ne sait pas ce qu'il fait. Non, pas de pitié, mec. T'as buté Léo au début du jeu. Oh non. Ah, c'est bon. Ah, on n'est pas Léo. Oh non, mais... C'est pas vrai. Il va s'en sortir combien de fois ? On ne peut pas lui enlever le fait qu'il ait de la ressource par contre, mais... On va passer d'autres vies à lui courir après. Pas de pitié pour les kékés. Ah bah, il est mort au passage apparemment. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas comme ça. Bon, mon dieu. Alors, c'est très simple. C'est très simple, on est dans la merde. Hum... Sans noir, non. Ça, oui. Est-ce que niveau intoxication, c'est pas trop élevé ? Donc... Blizzard, il dure combien de temps encore ? Combien de temps encore ? Il dure 5... J'ai peur, j'ai peur de ce combat. Hum... J'ai peur que ça, ça fasse trop monter l'intoxication. Est-ce que j'ai encore... Irondelle. J'ai encore irondelle. Donc, ma vie va remonter petit à petit. J'aimerais bien prendre un truc pour... L'énergie, là. Question est... Dans ce que j'ai pour l'énergie... Qu'est-ce qui ne m'intoxique pas trop la gueule ? Oh ! Ir de loup-garou. J'aurais pu avoir ça si j'avais combattu Vincent, très probablement. Mais Vincent, c'est un pote. Hum... Hum... Donc, qu'est-ce qui est bon pour... Il y a ça. Toxicité très élevée. Merde, 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 merde. Euh... Il n'y en avait pas un autre que j'avais pour... Pour l'énergie. Fusion ou non. Si, celle-là. Toxicité moyenne. Ça passe. Ça passe, hein. Ça passe, eh oh, eh. Forêt de Maribor. Est-ce que j'ai de la forêt de Maribor ? Bizarre. Hirondelle. Chahyuan. Torio. Blanc. Chah. Siltre. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas, je suis un connard. Bon. Eh ben, c'est pas grave. En avant. J'ai déjà... Euh... Enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir de lentilles... De lentilles insectes, là. Je pensais que j'en avais, pourtant. J'ai encore du verre, là, sur ma lame. On nous ment. Anti-insectes. Deux secondes. Ça va, elle est sympa. Est-ce qu'elle est toute seule ? Parce que ça, c'est... Quand c'est Reine Bidule, c'est ce genre de mobs où il y a plein de... d'ad qui vont arriver, hein. Oh, la musique. Est-ce que je peux faire F5, devant ? Non, je n'ai pas le droit en combat. Ah, mais elle se casse. Bah, elle s'est juste cassée. C'est bon, on s'en va. Je peux le looter, lui ? Non, mais il y a une caisse, là-bas. Je n'ai pas le droit en combat, de toute façon. Palapam, pam, palapam, pam. Oh, bah, c'est bon. Bah, ça va. Ouais, c'est bien, ce combat, hein. Finalement, on serait pas bien. J'enrange mon glaive, hein. Ça va casser, là-bas. Je peux même faire un F5, là. Excellent. On n'y voit rien. Il va falloir que je fasse un chat. Wow ! Enfin, quand ça s'enlève, je... Le blizzard, là, c'est la fin du monde. Bon, bah, c'était bien. Au revoir. Peut-être loupé une occasion de faire de l'XP, quoi. Mais bon... Parce que c'est vraiment grave. Ah ! Ah, genre, elle va me poursuivre ? C'est Crash Bandicoot ? Des piliers ? Je pourrais essayer de les faire tomber pour bloquer le passage. Comment ça ? Oh, mon Dieu ! Ok, d'accord. C'est chiant. Ah oui, non ! Non, mais one shot, ok, d'accord. Ok, c'est crash, je m'en écoute. On est sur un autre type de délire. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai déjà pris la caisse ou pas ? Il faudra peut-être que je fasse F5 après avoir pris la caisse. C'est le genre de truc où on va mourir souvent. Ah oui, mais je suis encore sous... Sous... Blizzold. Ok. Du coup, je vais prendre mon miel blanc maintenant. Voilà. Moi, je suis sûr de pouvoir prendre ce que je veux ensuite. Je ne sais pas grand-chose. Je suis full life. F5 là. Et on va prendre le bidule qui casse. Hop. Est-ce que c'est ça que je peux faire tomber ? Des piliers ? Des piliers ? J'ai fait tomber des piliers. Je peux le refaire là-dessus ? Oh, mais ils se cassent tous. Oh, mais il y a des guerrières et tout. Oh, non. Oh, quelle mort. Ah, bon ? Ah, c'était cette séquence-là qui tombait. Mince. En effet, la séquence est sans aucun pardon. Bigre. Je pensais que ça allait tomber de l'autre côté, moi. Je fais niquer. T'as bien compris que moi quand je l'ai fait. Bah, visiblement, je n'ai pas tout saisi non plus. Mais ça va. C'est Crash Bandicoot, quoi. Enfin, Crash Bandicoot, tu ne fais pas tomber les piliers. Mais c'est genre, tu te fais poursuivre. On va chercher à se battre puisque ça... Des piliers ? Des piliers. Tu pourrais essayer de les faire tomber. Bon, 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 c'est ça. Si je fais ce feu, j'ai plus grand-proche. La bête, il se fait pas. Ah non, j'ai plus d'énergie. Je suis de merde. Ouah, non. Ouais, tant pis, au pire, on passe par là. On s'arrange. C'est de la merde. Je me suis fait niquer. Bon, je suis obligé de faire s'effondrer à l'autre côté, du coup. J'ai pas la forêt de bidule. Ah, mais j'ai des bouteilles d'eau. C'est bon. C'est très simple. On a une bouteille d'eau. C'est la solution. La bouteille d'eau. Allez, c'est bon. On a compris. C'était immédiat. Mauvais angle. Je vais en parler à l'architecte de la grotte. Visiblement. Donc, on disait. C'est très simple. On prend une bouteille d'eau. On prend le feu qui fait tomber. On profite, bien sûr, de la cinématique. On s'éloigne un minimum. Important de s'éloigner un minimum. Ok, maintenant, c'est le moment où la bouteille d'eau fait de la vie. Fait de la vie, fait de la vie, fait de la vie. Allez, ça vient, ça vient. Ça n'est pas tombé, là. Je suis un petit peu dingue. Ah, mais... Mais quoi ? Mais... C'est quoi, cette merde ? Oui, donc c'est bien. Lui, qu'il faut actionner, hein. Pas de souci, mais... Pourquoi il tombe que quand je suis en dessous de moi ? Quelle est cette sorcellerie ? Parce que bon, la fois d'avant, il est quand même tombé beaucoup plus vite. Je ne suis pas fou. Alors que là, le machin a littéralement attendu que je fasse le tour de la pièce et que je retombe en dessous. C'est abusé. Des piliers ? Je pourrais essayer de... Eh oui ! Viens-le-va. Bon. Bon, ça va... Ça va tomber, là. Oui, voilà. Oui, d'accord. Il fallait activer le truc et ensuite se casser vite. J'ai gagné. Ah bah dis donc. Ah mais... Oui. Bon, on va partir du principe que dans le lore, il n'a pas juste envoyé le professeur, il l'a mangé. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il y a la lettre du professeur prête à être envoyée qui est dans le cas... Ce passage n'a aucun sens. Bon. Je vais prendre le loot. On va estimer heureux, hein ? Voilà, on va faire ça comme ça. Un rapport du... Oh, super, un rapport. Laissez-moi looter mes 20 PO ! C'est pas possible ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Merci ! La flamme doudoune, oui ! Laissez-moi prendre mes 20 balles ! Déjà que j'ai plus de thunes. Là, j'ai pris l'armure à 5000 balles. Je l'ai. Elle est à moi. Euh, bon. Elixir Kourou de Kikimor. Note en concernant la formule d'un élixir concocté à partir d'un cœur en obsidienne de golem. Pardon. Une fois consommé, l'élixir permet d'acquérir à l'amélioration de la résistance. Pourquoi un truc de golem ? On parle d'un truc de Kikimor. Je comprends rien. Je suis devenu débile, là, entre-temps. Comment ça se passe ? Livre du Gobluton. Augmente les dégâts infligés lorsque les points de vitalité baissent de moitié. Augmente la résistance au renversement et à l'étourdissement. Oh, ça, c'est bien, ça. Augmente les dégâts infligés aux ornithosaures. Béfique. Alors. Huile contre les ornithosaures. Cette huile est parfois surnommée fléau des basiliques. C'est un poison mortel pour tous les reptiles et même le basilic, lui-même venimeux et résistant au poison. Ne peut rien contre une lame enduite de cette huile. Ça, ça ne satisfait pas un cœur de golem, ça. Le système nerveux très particulier qui est des reines qui qui morts inspirait les mages renégats et ils ont créé ce puissant élixir mutagène. Il provoque des modifications dans la cavité ventrale de la production d'enzymes digestifs mutants. Son usage a été limité à cause de la rareté de son ingrédient de base. Si les sorceleurs ont donné à cet élixir le nom d'un animal connu pour sa férocité et son agressivité, ah bon, ce n'est pas par hasard. L'élixir du glouton libère tout le potentiel de la mutation et transforme un sorceleur en une véritable machine de destruction. Les sorceleurs utilisent cet élixir lorsqu'ils savent que le signe ne seront d'aucun recours dans un combat. Mais non, mais les signes, c'est la vie. Saul. L'élixir du Saul améliore la coordination physique du sorceleur et sa résistance aux dégâts. Il doit être ingéré avant le combat si celui-ci comporte des risques d'entourdissement et de renversement. Ça, c'est très très bien. Ça, on apprécie. Tout ce qui vient de se passer, on apprécie. Brouillon de la lettre du professeur. Hasard, pauvre imbécile. Ça commence bien. Vous n'avez pas vu que le jeune Alvin sur qui nous fondions autant d'espoir était capable d'ouvrir des portails instables. Ce petit gredin a tout simplement disparu peu après sa capture. Il avait tellement peur que ses jambes pouvaient à peine le porter. Pourtant, il a filé. J'ai dépensé une fortune pour trouver la trace de la téléportation. Je sais où il se trouve, mais je manque de bras et je ne peux pas lâcher mes crétins à ses trousses. J'ai décidé d'en charger un homme que nous devons mettre à l'épreuve. En vérité, je doute de sa loyauté, mais nous retrouverons le jeune garçon quoi qu'il arrive. Envoyez immédiatement vos gens au village d'eau trouble. Si mon messager ne revient pas avec Alvin avant leur arrivée, qu'il le tue et vous ramène le garçon au laboratoire. Hâtez-vous le temps presse. Par rapport du professeur, je suis hélas contraint de mettre en doute les avantages de notre alliance avec la princesse Ada. Cette enfant gâtée est extrêmement difficile à persuader. Elle a été incapable d'imposer un véritable état d'urgence et ses grossières contrefaçons ont mis le sorceleur sur sa piste, preuve supplémentaire de son incompétence. Oh non, c'est Ada qui fait les faux trucs du roi. Nous tiendrons notre parole et nous encourageons pour l'instant les illusions d'Ada. Toutefois, Foltest sera bientôt de retour, nous devons passer à la seconde phase de notre plan. Je pense que de mon côté, je vais régler le problème de Gérald de Rive d'une manière rapide et radicale. Cependant, je dois insister pour que vous cessiez de le traiter de fils de chêne. Ce genre d'invective est totalement inexact, inapproprié et douloureusement primitif. On replace le terme. Comme prévu, les substances fournies nous permettent de contrôler les Kikimors et leurs rênes. Le laboratoire fonctionne enfin correctement et nous pouvons faire bon usage des secrets de Kermoren.